La délégation a poursuivi son périple par la visite du centre médical de Kondjap en vue de l'évaluation des besoins en matériel et des constats sur l'état technique de cette structure qui a bel et bien besoin d'un souffle nouveau. En bon relais des pouvoirs publics, Mme Lucette Uyubi a apporté sa modeste participation à la survie de la structure par une opération d'assainissement et un appui en matériel. Le centre médical de Kondjap est vieux de plusieurs années et le cure de jouvence s'impose à tous les niveaux. Le rejet des dossiers de mise en stage des agents du ministère de la Santé ayant sollicité un stage sur le plan national et international et la prise en charge des agents assurés CNAMGS, les sujets ont été évoqués au cours d'un point de presse animé par le secrétaire général du syndicat national des personnels de santé. Il est au micro de Patrick Ndengui et Serge Ndengui Mabila. Au centre de ce point de presse du bureau exécutif du syndicat national des personnels de santé, la question relative sur la non prise en compte de toutes les catégories confondues des dossiers des agents ayant sollicité le stage. L'absence d'une réelle politique de formation et d'un plan de développement en ressources humaines au ministère de la Santé laisse entrevoir un pilotage à vue paradoxalement avec le développement exponentiel des structures de soins que dispose notre pays. Car comment comprendre que des années en année un ministère ne cesse de créer des préjudices à ses agents ? Après la formation à deux vitesses de l'ENAS, aujourd'hui c'est plus de 3 800 agents qui sont en RAD depuis 10 ans et ce malgré leur bonne volonté de se former et aussi d'aspirer à un mieux-être sans oublier le facteur d'âge qui demain constituera un autre élément de blocage. Nous en voulons pour preuve l'annonce du concours de l'INFAS pour l'année académique 2012-2013 qui n'a fait l'objet d'aucune concertation, ce malgré le cahier de charges irrelatif déposé par le Synapse et mieux, aucune conclusion de nos séances de travail avec le conseiller du ministre sur sa recommandation n'a été prise en compte. A cet effet, le Synapse invite la direction de l'INFAS, la direction générale des ressources humaines et le cabinet à revoir au mieux le quota des candidats et d'insérer la filière d'hygiène publique et d'assainissement pour régler le souci de formation qu'ils avaient créé. Le Synapse sollicite avant la prochaine commission du mois de septembre une rencontre tripartite à laquelle prenons part le ministère de la Santé, celui de la fonction publique et les responsables des écoles de management du Gabon. Dans votre agenda, retenez donc ce programme de la tournée provinciale du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à l'occasion du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange édition 2012. Donc demain, samedi 1er septembre 2012, visite des chantiers en cours et échange avec les enseignants. 9h-11h, site lycée technique national Omar Bongo, visite des chantiers, échange avec les enseignants. 11h30-13h30, site université des sciences de la santé, visite des chantiers, échange avec les enseignants. 14h-16h, site lycée Paul Injenje Ngunju, visite du chantier, échange avec les enseignants. Et puis 16h15-18h15, site du lycée national Léonba, là-bas aussi, visite de chantier et échange avec les enseignants. Par ailleurs, le directeur général de l'école nationale de la magistrature porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée dans cet établissement prévu les 1er et 2 septembre 2012, que les universitaires des sciences de l'organisation, école donc de secrétariat, USO, situées en face de STFO, au lieu donc de l'université Omar Bongo, comme précédemment annoncé. Nous reprenons donc cette information très importante. Le directeur général de l'école nationale de la magistrature porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée dans cet établissement prévu du 1er au 2 septembre 2012, que les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, située en face du carrefour STFO, au lieu de l'université Omar Bongo, comme précédemment annoncé. On parle de cette tombée de rideaux sur l'atelier national pour la gouvernance des produits chimiques. Après deux jours de travaux, les experts ont formulé des recommandations, parmi lesquelles la création d'un centre national anti-poison, fonctionnel et opérationnel. Les détails avec nos reporters Rodolphe Moukambi-Ibouma et Serge Nzingi-Mabila. Une vingtaine d'experts venus du secteur privé, des organismes internationaux et de l'administration ont réfléchi sur les mécanismes de la gestion des produits chimiques au Gabon. Pendant 48 heures, les participants ont travaillé en plénière pour mettre en place des recommandations à l'endroit des autorités gabonaises, d'abord sur le plan organisationnel. recommandent la mise en place de la coordination nationale pour favoriser la gestion des produits chimiques au Gabon, le renforcement du cadre législatif et réglementaire pour une meilleure gestion des produits chimiques, des déchets et de leurs emballages, la facilitation du partage de l'information par les administrations compétentes en charge de la gestion des produits chimiques dans des bases de données interactives de leur entrée sur le territoire national. Et sur le plan technique ? Le contrôle et la surveillance de la qualité des matières actives présentes dans les produits chimiques sur l'ensemble du territoire, la mise en œuvre des sessions de formation spécifiques aux administrations concernées et des campagnes d'information au profit des populations et autres usagers, la création d'un centre national anti-poison fonctionnel et opérationnel. Clôturant les travaux de l'atelier, le représentant du ministère du Développement Durable a rassuré aux participants que leurs efforts seront transmis aux autorités compétentes. Je voudrais donc vous rassurer ici que vos recommandations seront fidèlement transmises au gouvernement pour une mise en œuvre rapide. En vous souhaitant donc bon retour dans vos lieux de travail respectifs, je déclare close la session de formation sur l'élaboration du plan national de mise en œuvre. Le Gabon, qui est déjà membre de plusieurs conventions, devienne sur la préservation de la couche d'ozone et de Rotterdam sur certains produits chimiques et pesticides dangereux, entend s'investir davantage avec la contribution de l'Organisation des Nations Unies pour le développement à la lutte contre les déchets toxiques. Jeunesse, identité et culture, c'est le thème du reportage qui va suivre. La déperdition de certains jeunes dans notre société est un phénomène qui ne passe plus inaperçu. La jeunesse gabonaise est en proie à de véritables pertes de valeur sur le plan culturel. Cela se fait ressentir et de manière croissante, la coiffure et même le langage, tout cela change comme nous allons l'écouter dans ce reportage de Cabrel Guylain-Lemami et Yvette Okosa. L'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Une jeunesse dynamique, entreprenante, responsable, confiante et consciente. Feu-président Bongo Andimba, en bon visionnaire, l'avait déjà qualifié de sacré. Mais lorsqu'on jette un regard interrogateur, cette jeunesse sur qui le pays investit tant d'espoir, se rend-elle compte de la lourde responsabilité qui lui incombe ? C'est un phénomène qui dérange, parce que la jeunesse est déjà en train de prendre un tournant regrettable. Pour moi, ce n'est pas du tout normal qu'un jeune de 16 ans, même 30 ans ou 9 ans, mette le frontalon sur les bouts de fesses. C'est de la même manière qu'on fait des remarques aux petites filles qui mettent les jupes sur les bouts de fesses. Ce n'est pas du tout normal. Pour la boucle d'oreille, la manière de répondre aux parents, ce n'est pas du tout normal. En observant de très près certains de ces agissements, il y a lieu d'être sceptiques. Regardez leur accoutrement, leur façon de parler, leur proportion à l'alcool et la place qu'elles accordent à ces études. Les jeunes aujourd'hui, pour la plupart, se comportent comme s'ils n'avaient pas de repères. Comment justifier cette déperdition ? Faut-il l'attribuer à l'influence des médias ou alors la démission des parents ? C'est comme si nous avons perdu les repères dont les parents ne contrôlent plus rien. Dans beaucoup de maisons, papa ne contrôle plus, maman ne contrôle rien. Au regard de ce phénomène sans cesse grandissant, il serait judicié que les parents prennent leur responsabilité pour une meilleure éducation de leur progéniture et qu'en matière de l'audiovisuel et Internet, les jeunes sachent faire le choix de ce qui convient réellement à leur bon épanouissement pour être l'avenir du pays. Nous restons dans le même registre pour parler des messages véhiculés par certains chanteurs, notamment les rappeurs, qui sont de plus en plus décriés par les parents. Pour beaucoup, les titres de ces chansons contiennent des paroles qui portent atteinte à la pudeur et sont à même de pervertir notre jeunesse. Nous allons voir tout cela avec Wivine Ouvendang et Yvette Okosa. Les messages véhiculés à l'endroit de la jeunesse gabonaise par leurs idoles de la musique. La musique et par ricochet les thèmes qu'on y aborde sont un pont de la culture d'une nation et reflètent par conséquent les réalités de celle-ci. Fort est-ce pendant de constater que la musique gabonaise, notre musique, tend à ne plus être en phase avec notre culture. Une situation que déplorent nombre de parents. Nous au Gabon, on a la pudeur à respecter, on a la personnalité à respecter, le Gabonais n'aime pas ce qui frustre. Vous êtes avec votre belle-mère et vous avez un morceau qui passe à la télévision ou à la radio et puis ça fait mal. Nous on n'a pas grandi avec ça. Nous vous donc, c'est pour ça que vous nous trouvez ici, pour revivre ce que nous avons vu. Nous avons grandi avec cette culture-là. On sait que si quelqu'un veut parler du sexe, c'est de manière voilée. Suite à ce constat, l'on est à même de penser qu'il n'existe au sein de la communauté d'artistes musiciens aucun comité d'éthique et de déontologie chargé de la censure. Quand il y aura un bureau de loi d'auteur, parce que quand on va mettre le bureau en place, qui viendra avec sa chanson pour se faire enregistrer, il y aura un comité qui sera là pour auditionner les musiques et les paroles, pourquoi pas. Si ce sont des paroles en l'air, excusez-moi du terme, c'est carrément refusé. Une situation dont les répercussions se font ressentir des fois, dans le langage et l'accoutrement adopté par les jeunes qui constituent la nation de demain. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit donc de M. Ngomo Privat. Il est le promoteur d'une bande dessinée qui va donc parler du moins d'une vête. Avec lui, nous allons donc ensemble découvrir tous les aspects liés à la sortie de cette bande dessinée. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, dites-nous pourquoi le choix d'un support comme celui-là, la bande dessinée, pour parler d'une vête ? Oui, mais avant, permettez-moi d'abord de remercier toutes les personnes de bonne volonté et talentueuses qui ont participé à la réalisation de ce projet inédit, à la fois culturel et artistique. C'est donc une œuvre collective dont je ne suis pour l'heure que le modeste porte-parole. Ceci dit, nous avons voulu mettre l'image, le dessin, l'illustration au cœur de notre stratégie de conservation et de revalorisation de la culture africaine. Et en l'espèce, il s'agit de la culture du peuple ayon, du peuple écan. Certains diraient FAN, mais en fait, FAN, c'est un sous-groupe. Le cadre plus général, c'est le peuple ayon ou bien le peuple écan. Et donc, pendant près de neuf ans, une équipe s'est mobilisée pour illustrer, pour la première fois, la première bande dessinée d'un veroyant. Cette bande dessinée, c'est Alomundon Minco, du maître-conteur Bomeko Bikoro Emmanuel, qui est décédé dans les années 60. Donc, nous avons voulu mettre au goût du jour ces traditions, qui parfois sont assez obscures ou ardues pour les plus jeunes. Mais comme l'image est sensible aussi bien aux enfants qui ne savent pas lire, mais également aux anciens qui, dans l'image, vont retrouver leur culture, qui, dans l'image, vont trouver leur culture. Sous-titrage ST' 501